28e partie qui est la section sur les points voyelles Après avoir expliqué dans la section précédente les sujets concernant les lettres, nous allons dans cette section expliquer le sujet des points voyelles de façon générale et individuelle pour chacun d'entre eux, selon ce qui se trouve dans les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, avec l'aide et le secours de Dieu. Chapitre 1 Il a été admis par tous les sages d'Israël par transmission orale depuis le scribe Zorah, transmission qui fut reçue oralement jusqu'à notre maître Moïse, qu'il repose en paix, de la bouche de Gébourah au Mont Sinaï, que les points voyelles sont au nombre de douze dont cinq sont des rois, et le signe en est l'empreinte d'un sceau car elles sont les sceaux des degrés de la sainteté allant vers l'éternel, et leurs noms sont le Chourouk avec un veau, le Hyrik avec un iode, le Tzéré, le Olam et le Kama. Et la forme du Chourouk est un point situé dans le veau de la façon suivante. Voir figure dans les pardesres immonymes à la page 910. Le Hyrik est un point situé au-dessous de la lettre de la façon suivante. Voir figure dans le pardesres immonymes à la page 910. Le Olam est un point situé au-dessus de la lettre de la façon suivante. Voir figure dans le pardesres immonymes à la page 910. Le tséré ce sont deux points juxtaposés et situés au-dessous de la lettre de la façon suivante Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 Le kamas est un axe horizontal de droite à gauche avec un point au-dessous, de la façon suivante Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 Et il possède également des serviteurs qui sont au nombre de 5 mais contenus dans 4 carences qui concernent le iric La seule différence qu'il existe entre le serviteur et son roi c'est la présence au nom d'un iode, et ce sont notes à réicain Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 Sous l'autorité du olam se trouvent le cheval et le kamas ensemble, et ils deviennent la voyelle olam Sous l'autorité du kamas se trouve le pata, et c'est un trait allant de droite à gauche de la façon suivante Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 Sous l'autorité du tséré se trouve le ségol qui est composé de trois points dont deux sont juxtaposés comme dans le cas du tséré, et le dernier se trouve au-dessous et entre les deux premiers, de la façon suivante Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 Sous l'autorité du chourouk se trouve le charru qui est constitué de trois points situés les uns au-dessous des autres comme une racine Le premier étant légèrement décalé en diagonale vers la droite dès la façon suivante Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 Voici que cela fait neuf, et il en existe un autre qui est le serviteur des serviteurs Alors d'autant plus vit sa vie des seigneurs de ces derniers, et il est appelé Shéva, et il est constitué de deux points situés l'un au-dessous de l'autre de la façon suivante Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 De plus, le pata et le ségol se combinent au Shéva tout comme ce dernier se combine au Kama, mais leur prononciation ne change pas comme c'est le cas du Kama Shéva, et en voici les formes Voir figure dans le pardes rimonyme à la page 910 Il se trouve que les points voyelles sont neuf simples et trois composés, qu'ils soient serviteurs ou rois Et on les énumère dans l'ordre suivant, Kama, Pata, Tseré, Ségol Shéva, Chourouk, Charu qui est appelé Kbu car il réunit les lèvres, ce qui est correct comme cela sera expliqué Olam et Irik Voici que cela donne neuf simples Et il y en a trois composés qui sont Shéva Kama, Shéva Pata et Shéva Ségol Et ils sont appelés Atav Kama, Atav Pata et Atav Ségol, et ceci sera expliqué avec l'aide de Dieu Mais avant que nous n'entrions dans l'explication de ces points voyelles, nous devons commencer par introduire ce sujet comme dans le chapitre précédent à propos des lettres, car bien que les points voyelles puissent être identiques sur des lettres également identiques, leur aspect, leur nechama et leur spiritualité peut changer Et nous allons présenter à cela une preuve tirée du Seferberit Menua qui est un livre éminent en ce qui concerne l'explication des dix vocalisations du nom de quatre lettres Et grâce à ces paroles qui sont des paroles transmises oralement ou bien reçues de la bouche d'un ange Nous verrons qu'il ne s'agit pas de choses concevables par l'étude ou la finesse de l'entendement car il s'agit d'une connaissance prodigieuse proche du souffle de sainteté Le tout consiste en une explication des dix vocalisations du nom de quatre lettres Mais nous allons donc en étudier une seule de façon résumée, et grâce à cela nous pourrons en déduire ce qu'il en est pour les autres, comme cela sera expliqué dans la section sur la permutation, avec l'aide de Dieu Ainsi, il a dit que l'une des vocalisations du nom de quatre lettres est Yahewaï, c'est-à-dire Kama Tseré Kama Éric Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 911 Et il est dit que le Kama est une lumière, comme une sorte de firmament qui se propage, et que son nom est Hécatriel Et l'étincelle qui se trouve sous le firmament est une lumière dont le nom est à dire rond Et les deux ensembles forment le Kama Et sous le E se trouve un Tseré qui correspond à deux lumières, l'une tournée vers le nord et dont le nom est Yahadriel Et la seconde dont le nom est Ariel et ces deux points se réfèrent à ces deux lumières Et sous le Vaud se trouve un Kama dont le firmament se réfère à une lumière de dix lettres qui est Yetsatseï Tsiatseï Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 912 Et au-dessous se trouve une lumière composée d'un point situé sous le firmament, et dont le nom est Afiotsa Et sous le dernier E se trouve un Irik qui est une lumière dont le nom est Asvuga Voici que dans ce commentaire il est dit que le premier Kama ne ressemble pas au second Que ce soit vis-à-vis du firmament ou de l'étincelle Et que chacun d'entre eux possède un nom spécifique, une lumière spécifique et un monde spécifique Et à partir de là, on en déduira ce qu'il en est des autres vocalisations que possèdent les autres noms Car chacune d'entre elles possède une explication se référant à sa propre vocalisation qui est différente de celle du suivant Comme nous venons de l'expliquer Il est donc expliqué ici que bien que les points voyelles soient identiques sur des lettres identiques, ils ne se réfèrent pas à la même chose Et pour des raisons de brièveté je ne peux en étudier le sujet ici Mais à partir de ceci, il ne faut assurément pas en déduire que les points voyelles divergent car il est possible que le tout soit dirigé vers le même endroit et le même sujet Et maintenant, nous allons étudier le caractère des points voyelles selon ce qui se trouve dans le Zohar parmi les paroles du Rashbi Qu'il repose en paix, car ces paroles sont plus élevées que celles de quiconque Chapitre 2 L'objectif est d'expliquer les voyelles Olam, Shuru, Kairi qu'en fonction de ce qui leur a été attribué L'Olam est le sommet de tous les points voyelles, et bien qu'il soit petit en quantité, il est grand en qualité Et comme cela a été expliqué dans la sagesse de la grammaire, les lettres Aleph et Voyod sont des lettres de propagation C'est-à-dire que toute syllabe se fait grâce à elles, comme par exemple l'Olam dont la voyelle est toujours suivie d'un VAU Bien qu'il soit parfois dissimulé, en vérité, le principe auquel ce point voyelle se réfère c'est Malkout lorsqu'elle s'élève pour devenir la couronne de son époux Comme il est écrit, elle te protégera d'une couronne de magnificence, car lorsque Malkout s'élève vers la maison de son père C'est-à-dire l'emplacement de Okma comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, elle devient une couronne pour son époux Et il s'agit du Olam car il est un point placé au-dessus du VAU qui lui-même représente Tiferet, à l'image d'une couronne que l'on placerait sur la tête d'un homme Et alors, elle se dresse dans la quête terre suprême puisqu'elle s'élève via l'axe central vers les trois premières, comme cela est connu Et alors, tous les mondes résident dans le prodige du Shofa et de la bénédiction Ainsi, de façon générale le Olam s'est Malkout lorsqu'elle couronne son époux C'est pourquoi le Olam se réfère parfois à Tiferet De même, tu trouveras que le Olam se réfère à la quête terre suprême Aokma et Abinakar il s'élève via l'axe central au-dessus de son époux et s'unit aux trois premières, comme nous l'avons expliqué De plus, il se trouve que le Olam a une guématria réduite de 15 Ceci pour indiquer les trois premières qui sont contenues dans le nom YAH, comme cela est connu C'est pourquoi ce point voyelle se trouve placé au-dessus de la lettre afin d'indiquer un emplacement supérieur comme nous l'avons expliqué Et le Shuruk qui se trouve au milieu du veau se réfère à sa réalité lorsqu'elle est unie à son époux et qu'elle repose sur sa poitrine Et c'est une vigne de choix, une semence de vérité Et puisqu'il s'agit de l'union se faisant par l'intermédiaire de Yesod qui est le lien de ses attributs comme cela est connu C'est le Shuruk avec le veau qui se réfère à cela En vérité, le veau se réfère à Tiferet et le Shuruk qui est le point central se réfère à Malkout lorsqu'elle s'élève vers la maison de son époux Ainsi, cela se réfère à Yesod tout comme le nom Yadonné dont le secret correspond à Tiferet et Malkout ensemble Et ceci se réfère à Yesod car leur union se fait grâce à elle Nombreux sont les autres sujets similaires Ainsi, le mot Shuruk donne par permutation le mot Kosser pour indiquer quel est le lien et l'union des séphirotes Et le Hyrik se réfère à la réalité de Malkout lorsqu'elle se trouve à son emplacement au-dessous de Yesod Au-dessous de l'éperon des lettres qui se réfère à Yesod le Hyrik se trouvant au-dessous d'elle Et ces trois aspects ont été expliqués par le Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Tikkunim, et le Olam c'est la couronne sur sa tête Le Hyrik c'est le trône qui se trouve au-dessous de lui, et le Shuruk c'est leur union de la façon suivante Voir figure dans le Pardes Rimonim à la page 913 Avec ceci, on comprendra ce que les commentateurs ont expliqué C'est-à-dire que le Hyrik est jugement car c'est l'attribut de jugement faible Et c'est à ce propos qu'il est dit, il sifflait grince des dents Ceci signifie que le Shuruk qui est la gloire de la fille du roi se languit de son bien-aimé mentionné sous le nom d'Hyrik Comme s'il avait quitté sa maîtresse, à Dieu ne plaise, jusqu'à ce que l'Éternel le prenne en compte depuis les cieux Et il y en a qui ont expliqué que le Olam se réfère à la quête terre suprême Et il est dit qu'il est appelé Olam car c'est une expression de commencement, comme il est écrit C'est ainsi qu'ils commencèrent à agir Ceci signifie que c'est le commencement de toutes les séphirotes Et il se trouve au-dessus de la lettre pour indiquer que c'est le commencement qui prodigue à tout ce qui se trouve au-dessous de lui Et à propos du Shuruk sans le veau, il est expliqué que c'est le commencement, qu'est-à-dire qui se révèle légèrement mais pas tant que cela Et à propos du Hyrik, il est expliqué que ces mâles coûtent par le secret du Téklet de Tzitzit Chapitre 3 L'objectif est d'expliquer les trois serviteurs que sont le Shuruk composé de trois points Le Hataf Kama et le Hyrik San Yod Voici que ces serviteurs se trouvent du côté de Malcoute Et s'ils se réfèrent à leur source supérieure, car avec l'aide de Dieu tu verras que c'est de son côté que se trouve la servitude et l'esclavage Alors que c'est en haut que se trouve la liberté, Malcoute fait apparaître les armées qui se trouvent en elle C'est-à-dire que toutes les visions des supérieurs deviennent visibles Et elles révèlent toutes les choses qui sont cachées comme cela est connue Et c'est en elles qu'apparaissent toutes les armées d'en haut C'est pourquoi les cinq points voyelles qui se réfèrent aux cinq Sephirot, supérieurs que sont Ezed, Geburah, Tiferet, Nezza et O possèdent des visions par lesquelles ces armées apparaissent dans Malcoute Et notre intention n'est pas de dire que les attributs apparaissent en elles grâce à ces points voyelles Car nous avons déjà expliqué dans la section sur le nom de quatre lettres que les Sephirot apparaissent dans Malcoute avec les neuf points voyelles et qu'elle les contient toutes Mais nous avons voulu dire que ces branches et ces lumières qui apparaissent dans les supérieurs grâce aux cinq rois sont visibles en elles grâce aux cinq serviteurs Voici que le serviteur du Olam c'est le Atav Kama Et le sens en est qu'il s'agit de la vision des lumières supérieures de façon particulière et non de façon extrêmement cachée comme c'est le cas dans les supérieurs Et puisque le point voyelle Olam se réfère à son fondement dans les trois premières et que grâce à son époux il contient les cinq Sephirot Keter Okma, Bina, Tiferet et Malcoute La vision correspond à ce sujet de façon particulière Car le Kama se réfère aux trois premières lorsqu'elles s'unissent à la Keter suprême Comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu Et le Sheva se réfère aux deux luminaires Tiferet et Malcoute L'une au-dessus de l'autre, un petit luminaire et un grand luminaire C'est pourquoi c'est ce point voyelle qui est utilisé comme serviteur du Olam car le Atav Kama révèle la voyelle Olam qui lui, en haut, est dissimulée et contenue dans la source fine Mais ici, dans Malcoute, il se révèle avec deux sources, et elles en contiennent cinq Et le Kama se retrouve parfois seul pour servir de serviteur aux Olam Et nous pouvons expliquer que le Kama contient également Okma et Bina Et ceci correspond à Keter Okma et Bina comme nous l'avons expliqué Et Tiferet et Malcoute se trouvent dans le firmament qui est le veau Et le point qui se trouve au-dessous c'est Malcoute car c'est ainsi que cela est expliqué à propos du Kama Comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu Voici que c'est par le Kama que se révèlent les cinq séphirotes même si elles sont un peu cachées Et le serviteur du Shuruk C'est le Shuruk composé de trois points et qui est appelé Kbu lorsque Malcoute révèle la réalité de cette grande voyelle qui est l'union de la femme avec son époux Car nous avons expliqué dans le chapitre précédent que c'est Olam, Shuruk et Irik Et puisque lorsqu'elle se trouve au degré du Shuruk et l'éclaire via ces trois parties que sont Irik, Shuruk et Kama Car c'est grâce à elle que se fait l'union qui réunit le haut, le bas et le centre Ainsi elle est indiquée par le Shuruk de trois points, haut, bas et milieu Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim Et lorsqu'elle est une couronne sur sa tête, qu'elle est une fille à ses pieds et qu'elle est unie à lui contre sa poitrine Elle devient le Shuruk, c'est-à-dire son lien Ceci signifie que lorsque Malcoute désire révéler ces trois réalités, elle devient Shuruk car il se réfère à Malcoute et le serviteur du Shuruk Et il ne faut pas dire qu'il est expliqué que c'est lorsque Malcoute atteint les trois degrés ensemble qu'elle devient Shuruk Car alors il se trouve que le Shuruk de trois points qui est le serviteur serait plus éminent que le Shuruk avec un veau qui est un roi De plus, ceci est semblable à ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à propos du Cantique des Cantiques Le Shuruk de trois points, lorsque la lettre veau se sépara de lui, elle fit sortir la connaissance qu'il avait délai qu'il avait prise en haut Comme cela a été dit, et c'est à l'emplacement de la lettre veau que sortit le Shuruk Ainsi, il est dit dans ce chapitre que lorsqu'elle se sépara de son époux et voulut révéler ce qu'elle avait reçu Elle révéla le Shuruk de trois points afin d'indiquer les trois réalités qu'elle avait atteintes grâce au compromis de son époux Et le serviteur du Irix et le Irix en iode Le sujet en est que lorsque la lettre est prolongée par un iode, sa source supérieure se révèle au-dessus d'elle Et alors, elle est semblable à un fils de roi puisque c'est la Okma inférieure qui reçoit du roi qui est la Okma supérieure Comme cela est expliqué dans le Sefer Abahir Enогоir ... ... Merci.